Gift of Legacy. Donnée pour engendrer la richesse. Accès uniquement sur invitation personnelle. Disclaimer. Cette présentation est fournie à titre d'information. Uniquement, il ne doit pas être considéré comme un conseiller financier. Je ne suis pas conseiller financier. Ni les présentateurs, ni les membres des groupes Gift of Legacy ne sont des conseillers financiers enregistrés. Les informations suivantes ne visent qu'à donner des exemples à ce à quoi un membre peut s'attendre. Introduction. Gift of Legacy est une activité de donation avec un algorithme incroyable qui permet à tout le monde de voyager sur les planches de la prospérité. Aujourd'hui, tu vas apprendre à recevoir en abondance. Tu vas tout savoir sur un secret qui a déjà changé positivement la vie de millions de vies. Tu es prêt? Qui peut profiter de cette opportunité? Tu crois au principe universel de semer pour récolter? Tu crois que si tu donnes, tu vas recevoir? Tu aimes offrir à quelqu'un, même si tu ne connais pas cette personne? Tu veux reprendre le contrôle de ta vie? Tu aimes aider les autres à être plus heureux? Si tu as répondu à ces questions positivement, alors nous pouvons continuer. Gift of Legacy. Qu'est-ce que c'est? Gift, en anglais, c'est cadeau, n'est-ce pas? Donner, don, to give. Alors, Gift of Legacy, c'est une activité globale de donation. Des millions de personnes ont reçu des cadeaux dans le monde entier. De personne à personne. Sans intermédiaire. Inspiré par une économie cordiale, décentralisée. Un cycle perpétuel. Une activité globale de donation. Une économie perpétuelle du don. Une construction pour communauté et pour soi-même. Créer de la richesse ensemble. L'économie sacrée. L'argent n'est plus un moyen d'échange, mais un moyen cordial d'entraide. Les dons financiers sont pratiqués depuis des siècles dans le monde entier. Et ont été couronnés de succès pour plus de 700 000 membres sur la plateforme précurseur précédente de Gift of Legacy. Depuis 2009. En Afrique, on l'appelle Stockwell, culture Ubuntu. Les communautés s'entraident. Ce n'est plus un échange de temps ou travail contre argent. C'est 100% légal depuis des décennies hors du système. Des millions de personnes ont déjà reçu des cadeaux. Redistribution des richesses entre les mains du plus grand nombre. Des milliards de dollars sont distribués chaque année dans le monde entier. Chaque mois, chaque semaine. Et même quotidiennement. Donner de l'espoir et bénir les gens en abondance dans le monde entier. Décentralisé. Pas d'entreprise. Pas d'institution. Pas de courtier. Pas de commerçant. Un site web interactif qui gère le mouvement des planches dans la communauté des donateurs. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une connexion Internet, d'un ordinateur ou un smartphone. De personne à personne. Les cadeaux te sont versés directement sur ton compte personnel. Pas d'intermédiaire contrôlant l'argent. Pas de jetons de tokens sur une plateforme. C'est 100% sans risque. Perpétuellement. C'est-à-dire, continu, sans arrêt, passif. Donner et recevoir sans cesse. Et toujours plus. Ou toujours de nouveau. Encore et toujours pour les générations futures. Plus qu'une simple activité de don. Oui, Gift of Legacy, c'est bien plus qu'une activité de don. Personne n'est laissé pour compte. Nous nous aidons mutuellement à grandir et à réussir. Tout en nous soutenant et en nous encourageant mutuellement. Offre avec le cœur. Partage l'amour. Dirige ton équipe. Deviens une légende. Construis ton héritage. Nous sommes une communauté qui partage le même objectif. Améliorer la qualité de vie de tous pour le bien de tous. Comment commencer ? Tu t'inscris sur Gift of Legacy. Tu offres 100 dollars pour participer ainsi à un mouvement perpétuel. C'est le seul moment où il te sera nécessaire de dépocher une somme d'argent. Oui, le seul moment. Offrir est un processus purement pair to pair. Also, de personne à personne. De main dans la main, on pourrait dire. 100% de tous les cadeaux te sont versés directement. Pour cela, tu peux utiliser Paypal, Vise, le virement bancaire ou les crypto-monnaies. Il n'y a pas et il n'y aura jamais d'intermédiaire ou de tiers. Jamais. Voyage sur les planches de l'abondance. Concentre-toi sur le cercle orange des diapositives suivantes. Il te représente dans ton voyage. Tu donnes 100 dollars. C'est la seule fois où tu prendras de l'argent de ta poche. Partage Gift of Legacy avec deux ou plusieurs personnes qui partagent tes idées et qui feront de même. Il y a quatre planches. Une planche à 100 dollars. Une deuxième à 400 dollars. Une troisième à 1600 dollars. Une quatrième à 5000 dollars. Tu deviens de planche en planche Gifter. Donc tu donnes Builder. Tu construis Guide. Tu comprends. Je ne peux pas si bien parler l'anglais. Légende, c'est joli en français. Au cours de ton voyage, à travers les planches, tu recevras des cadeaux d'une valeur totale de 42 700 dollars. Au cours de ton voyage perpétuel, tes cadeaux s'élèveront à un total de 49 700 dollars. Et cela perpétuellement. Et cela perpétuellement. Prépare-toi pour ton voyage vers la prospérité. Donc, tu vas voyager dans quatre planches. La première à ce board, je traduis cela avec planche, c'est bronze. Tu entres, donc tu t'inscris et tu offres 100 dollars. Tu reçois un lien de la personne qui t'a montré cette présentation. Elle te donne un lien. Ce n'est pas forcément son lien. Cela peut être le lien d'une personne de ce groupe, par exemple, que l'on veut soutenir. Donc, tu t'enregistres. C'est très facile. Fais attention quand tu mets le mot de passe. Disons qu'il doit être assez simple. Pas de points, seulement des lettres et des chiffres. Les lettres peuvent être grosses ou petites. Majuscules ou minuscules. Et quand tu es entré, c'est ta légende que tu dois offrir ces 100 dollars. Je peux dire tout de suite, c'est très facile. Tu cliques là-dessus et tu reçois tout de suite les coordonnées de légende, son nom, son numéro de téléphone, son email adressé. Tu prends contact avec lui. Tu lui demandes comment est-ce qu'il voudrait recevoir ces 100 dollars. Si c'est ton voisin, tu peux lui donner en liquide. Si c'est quelqu'un qui habite aux antipodes, tu peux utiliser Vise ou Paypal. Si c'est quelqu'un de ton pays, tu peux utiliser un versement bancaire. D'accord ? Tout simplement. Donc, tu commences, tu offres 100 dollars. Et quand cette planche sera pleine, toi, tu vas arriver ici. D'abord, tu es un Gifter. Quelques temps après, quand tu auras intéressé deux personnes, tu seras Builder. Quand ces deux personnes auront intéressé deux personnes, tu seras Guide. Et quand ces deux personnes auront intéressé deux personnes, tu seras Légende. Et quand tu seras Légende, ce Gifter Nr. 1, numéro 1, va te donner 100 dollars. Le Gifter Nr. 2 va te donner 100 dollars. Le Gifter Nr. 3 va te donner 100 dollars. Donc, chacun va te donner 100 dollars. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fois 100, ça fait 800 dollars. D'accord ? Le tableau, la planche est partagée en deux. Il y a la moitié gauche et la moitié droite. C'est-à-dire que quand tu arriveras là, imagine que tu sois ici. Tu vas devenir Builder, tu vas devenir Guide. Quand tu arriveras Légende, ce sont ces gens-là qui seront sous toi. Donc, tu en auras deux qui seraient ici. Tu en auras quatre qui seraient Builder. Et les huit, ce seront huit personnes nouvelles. La première personne te donne 100. Donc, tu es Légende. La première personne te donne 100 dollars. La deuxième aussi. La troisième aussi. La quatrième aussi. Tu comprends ? Et c'est toujours comme ça. J'aimerais bien continuer. Huit fois 100 dollars. Donc, tu as reçu 800 dollars. Voyons l'étape suivante. Parce qu'on ne veut pas s'arrêter là. Donc, mais déjà, c'est déjà pas mal. Tu as donné 100 dollars et tu as reçu 800 dollars. Donc, on peut dire que tu disposes de 700 dollars. Qu'est-ce que tu fais de ces 700 dollars ? Tu as traversé donc ta première planche bronze. En effet, tu as reçu 800 dollars. Tu gardes 400 dollars pour silverboard, pour la planche suivante. Et tu gardes 100 dollars pour la perpétuelle bronze. Ça veut dire, tu es en poche, 300 dollars. Tu mets, comme tout, au début, tu as mis 100 dollars de ta poche dans la première planche. Là, tu mets 400 dollars des cadeaux que tu as reçus dans la planche silver. Et 300 dollars dans le bronze perpétuel. Tu peux le faire, tu n'es pas obligé. Mais ça serait dommage de ne pas le faire. Sinon, tu ne peux pas gagner plus. Recevoir plus, pardon. On ne gagne pas de l'argent ici. On reçoit des cadeaux. Perpétuelle bronze. Encore et encore sans fin. Donc, la première chose, en effet, tu as donné 100 dollars. Tu en as reçu 800. Il t'en reste 700. Et ça, tu recommences. Et tu recommences. Et tu recommences. Et tu recommences. Et tu recommences. D'accord ? Voyons maintenant la deuxième planche. Sylvain. C'est argent, n'est-ce pas ? L'entrée. Tu donnes 400 dollars des 800 que tu as reçus. Et tu sors de cette planche avec 3200 dollars. Pourquoi 3200 ? Parce que tu as 1, 2, 3, 4 personnes. 5, 6, 7, 8. Qui vont te donner 400 dollars. Et donc, 400 multiplié par 8, ça fait 3200 dollars. On va voir si ma diapo montre ça en détail. Non. Mais tu as compris déjà. Je l'ai montré tout à l'heure. Donc, tu as traversé ta première planche Sylvain. C'est pas mal de se familiariser avec ses noms anglais. Sylvain, c'est argent, n'est-ce pas ? Donc, tu as reçu 3200 euros, dollars. Tu gardes 1600 dollars pour la prochaine planche Gold, à ce or. Et tu gardes 400 dollars pour la planche perpétuelle Sylvain, argent. D'accord ? Il te reste 1200 euros. Tu vois, ça valait le coup de, tout à l'heure, de, je dirais, de donner de nouveau, combien ? C'était 500, n'est-ce pas ? 400 pour l'entrée dans le Sylvain et 100 pour perpétuelle du début. Là, tu pourrais t'arrêter si tu voulais. Au début, tu as donné 100 dollars et maintenant, tu as 1200 en poche. Mais si tu as fait cela, donc si tu as donné 1600 dollars dans la planche Gold et 400 dollars dans la planche Sylvain perpétuelle, alors, il te reste 1200 euros, mais il y a d'autres cadeaux qui t'attendent. Voyons. 400. Par 8, ça fait 3200. Tu as, disons, tu as donné 400 dollars, donc il t'en reste 2800, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, et ainsi de suite. Donc, tu traverses 4 planches et maintenant, on arrive à la planche 3, Gold. Or. Ici, tu donnes 1600 dollars de ce que tu as reçu, non pas de ta poche, n'est-ce pas ? De ce que tu as reçu, tu te souviens, tu as reçu, est-ce que je peux aller en arrière ? Tu as reçu, voyons voir, tu as reçu 3200 dollars, d'accord ? Donc, de ces 3200 dollars, tu, de ces 3200 dollars que tu as reçus, tu en donnes de nouveau 1600, une fois. Et, tu sors de cette planche avec 12800 dollars. Pourquoi 12800 ? Parce que 1600 multiplié par 8, ça fait 12800, d'accord ? Donc, tu as traversé ta planche Gold. Hop là, ce n'est pas la première, ça doit être la troisième, je crois. J'ai dû faire une faute, là. Je suis désolé. En tout cas, tu as traversé la planche Gold. Tu as reçu 12800 dollars. Tu gardes 5000 pour ton entrée dans Platine. Donc, tu donnes 5000 dollars aux Legend du Platine, de l'argent que tu as reçu. Donc, pas de ta poche, n'est-ce pas ? Et, 1600 dollars pour l'entrée dans Gold perpétuel. Tu empoches 6200 dollars. D'accord ? Souviens-toi, tu as donné au départ, une fois de ta poche, 100 dollars. Tu pourrais t'arrêter là. Tu pourrais dire, je suis content avec 6200 dollars. Surtout que ça, c'est vraiment perpétuel. Donc, de tout, de, euh, 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 comment on dit en français ? Euh, 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 c'est pas une fois que tu reçois 1600 dollars. C'est plusieurs fois. À quelle vitesse ? Ça, je ne peux pas le dire. Perpétuel board. Donc, tu as donné 1600 dollars. Tu as reçu 12800 dollars. Il te reste 11200 dollars. Une fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Etc. Indéfiniment. Et maintenant, tu traverses la planche 4 platine. On entre avec 5000 dollars. Tu te souviens combien tu as reçu avant ? Je crois que tu peux donner 5000 dollars. Tu sors avec 40 000 dollars. Tu es le nouveau légende dans cette planche. Quand tu es arrivé légende, tu as le premier gifteur qui va te donner 5000. Le deuxième qui va te donner 5000. Le troisième qui va te donner 5000. Le troisième qui va te donner 5000. 5000, 5 fois. 8 fois 55 000. Ça fait 40 000. D'accord ? Donc, tu as traversé la planche platine. Alors, sur ta première planche platine. Oui, parce que ça, tu peux le répéter. D'accord ? Tu l'as fait une fois, mais ça, on peut le répéter. Tu as reçu 40 000 dollars. Souviens-toi. En effet, tu as terminé le premier cycle. Et tu empoches 35 000 dollars. Et tu gardes 5000 dollars pour le platine perpétuel. Mais là, il n'y a plus de planche. C'est la dernière planche platine. C'est pour ça que là, on ne continue pas. On s'arrête là. Mais en effet, on peut recommencer. Tu peux recommencer. Tu as donné 5000 dollars. Non pas de ta propre poche, mais de l'argent que tu as reçu. Tu as reçu 8 fois 5000 dollars, donc 40 000 dollars. Il te reste 35 000 dollars. Une deuxième fois. Une troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Sans arrêt. Indéfiniment. Donc, tu as traversé quatre planches. La première, bronze. Tu es entré avec 100 dollars que tu as payé avec de ta propre poche. Tu en es sorti avec 800 dollars. Quand tu es devenu légende. Quand tu es devenu légende, tu as démarré ici. Après, tu es devenu builder. Tu es devenu guide. Quand tu es devenu légende, il y a 8 personnes, 8 gifters qui t'ont donné 100 dollars. Donc, tu sors de cette planche avec 800 dollars. La planche sylva, argent. Tu es entré avec 400 dollars, non pas de ta propre poche, mais des 800 dollars que tu as reçu. Et tu es ressorti avec 3200 dollars. La planche gold, or, comment tu as fait ? Tu es entré avec 1600 dollars, non pas avec de l'argent que tu as emprunté, ou de l'argent, ou avec un crédit, ou avec l'argent que tu avais mis sous ton oreiller, mais avec les 3200 dollars que tu as reçus dans la planche précédente. Tu reçois 12800 dollars. D'accord ? Platine bought, la planche platine. Comment tu es entré ? Comment tu es sorti ? Tu es entré en donnant 5000 dollars à partir de ces 12800 dollars que tu as reçus. Et tu ressors avec 40000 dollars. Donc, tu peux voir ici, ici, il t'a resté une certaine somme d'argent, 300 je crois. Je ne connais pas les chiffres par cœur. En tout cas, ici, tu as donné 400 et 300, ça fait 700, non, 400 et 100, ça fait 500, donc il t'en a resté 300, etc. Il t'est toujours resté de l'argent dans la poche. Et là, tu sors avec 40000 dollars. Ce n'est pas fini. Résumé des cadeaux potentiels. Résumé du tour 1, donc du premier tour que tu viens de faire, que je viens de te montrer, des 4 planches. Tu as reçu des 4 planches 42 700 dollars. Résumé des planches perpétuelles. Tu as reçu 49 700 dollars perpétuellement. Les règles du jeu. Pour passer du tableau de bronze aux autres tableaux, tu dois vraiment réussir à inviter deux personnes à te joindre. Ça, c'est très important. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si tu ne peux pas le faire, tu peux volontiers inviter deux personnes en leur proposant d'activer leur position sans recevoir de cadeau de leur part lorsque tu seras légende. Si tu ne respectes pas cette règle, tu ne pourras pas accéder au tableau argent. Tu n'as pas non plus accès au bronze. Donc, c'est vraiment une règle très importante et en fait très facile. Pour activer ton perpétuel board, ta planche perpétuelle, tu dois suivre toutes les règles qui s'appliquent au premier tour. Une fois que tu es devenu la légende du tableau, que tu as invité deux personnes avec succès et que 8 donateurs ont été confirmés, tu peux accéder à ton tableau perpétuel. Ici, tu peux redevenir donateur si tu as sur un plateau de même valeur que celui que tu viens de terminer. Et tu redeviens la légende du plateau. Ce cycle peut être répété autant de fois que tu le souhaites. Rappelons-le encore une fois. Tu n'as pas besoin de trouver deux autres personnes pour ces perpétuels. Et le seul argent que tu aies jamais sorti de ta poche, c'est 100 dollars. Pourquoi « Gift of Legacy » ? « Gift of Legacy » est facile à utiliser. Le back-office est informatif et convivial. Et tout ce dont tu as besoin pour réussir est à ta disposition. « Gift of Legacy » est sûr. « Gift of Legacy » dispose de différentes méthodes dans notre algorithme qui maintient les tableaux en mouvement. Personne n'est laissé pour compte. « Gift of Legacy » possède un algorithme innovant. Cet algorithme révolutionnaire s'occupe des nouveaux membres tout en récompensant les membres existants. « Gift of Legacy » possède des liens transversaux. Tous les perpétuels bots sont activés dans un pôle global avec l'ensemble de la communauté « Gift of Legacy ». « Gift of Legacy » a des règles simples. Tous les membres doivent respecter les règles pour pouvoir continuer. Cela garantit un taux de récompense plus élevé pour tous. « Gift of Legacy » possède un système de clonage. Plus de comptes multiples. Duplique jusqu'à 4 comptes pour avoir un total de 5 comptes chaque niveau qui circule en même temps. Explication détaillée dans les formations. Pour dire, entre autres, ce serait une grave faute, ce serait une erreur de stratégie de s'inscrire et d'inscrire deux personnes, son chien et sa grand-mère. Pour donner un exemple exagéré, et puis attendre que l'argent tombe. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut s'inscrire, être prêt à donner 100 dollars et à trouver deux personnes au moins qui font la même chose. « Gift of Legacy » a plusieurs stratégies qui t'aideront à progresser plus rapidement si tu le souhaites. Demande à ton hôte les détails. Offre de soutien L'offre de soutien est disponible en back-office pour répondre à tout moment à toutes les questions concernant le « Gift of Legacy » et, le cas échéant, pour signaler les comportements fautifs. Important Il est important de comprendre qu'il n'y a aucune garantie. Le succès ou l'échec de chaque membre dépendra de sa volonté d'aider les autres et de respecter les principes éthiques de « Gift of Legacy ». Il est de la responsabilité de chaque membre de veiller au respect des lois fiscales de son pays. « Gift of Legacy » est une plateforme décentralisée sans affiliation, propriété ou partenariat avec une tierce partie. Si vous rejoignez « Gift of Legacy » par l'intermédiaire d'une tierce partie, ou dans le cadre d'un paquet, d'un paquet, vous le faites à vos propres risques, n'est-ce pas ? Donc, vous pouvez démarrer avec 100$ et puis vous demander à 5 personnes ou 4 personnes de participer et chacun donne 20€, ou 4 personnes te donnent 20€ et toi, tu donnes aussi 20€, donc tu peux commencer avec 100€, mais après, c'est à vous de vous débrouiller avec l'argent que vous gagnez et avec les personnes que vous introduisez dans le système. « Gift of Legacy » est 100% « pair to pair ». Ça veut dire de personne à personne. Et aucun argent n'est versé à la plateforme. Aucun argent. Tous les fonds sont toujours versés intégralement aux membres de « Gift of Legacy » et ne sont versés que lorsqu'ils arrivent à un tableau de membres. Horaire de formation. Il existe des entretiens, des meetings, live, Zoom, quotidien en anglais, du lundi au vendredi à 19h p.m. C.I.T. Pour ceux qui comprennent l'anglais. Entre autres, je recule, si tu ne comprends pas l'anglais, c'est peut-être une bonne occasion de demander à quelqu'un qui comprend l'anglais d'écouter avec toi. Et peut-être que cette personne serait intéressée aussi. Il existe aussi des formations approfondies le samedi matin, aussi en anglais à 9h. Il existe des possibilités de se rencontrer sur Zoom, en français, sur demande. Nous sommes au début, n'est-ce pas ? Tu as des questions ? N'hésite pas à nous contacter. Ensemble, nous atteignons nos buts. Présentation en français, disponible sur YouTube. Tu veux commencer ? Merci de nous faire confiance. Prends contact avec la personne qui t'a invité. Elle te montrera 1. comment s'inscrire. 2. comment offrir les 100 dollars. 3. comment inviter deux personnes ou plus à faire de même. Tout simplement. Voilà. J'espère que cette présentation t'a plu. Et... Donc, contacte la personne qui t'a invité à regarder cette présentation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada